Musique 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 Bébé, viens là Beau qu'est-ce qu'il est beau Beau Tu fais quel âge à vos cocobosses ? Bon quand même doucement Je sais où tu mets ta langue souvent Donc euh, on va y aller quand même Doucement Ça va ? Ouais ? Au moins quand je fais mes vidéos Il y a toujours quelqu'un qui est là en train de me regarder Souvent, d'ailleurs c'est lui C'est mon bébé la boudou Mouah ! Tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Poeki News A propos de quelque chose d'assez insolite Et c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous en parler Quelque chose qui se passe actuellement en Chine Donc c'est une entreprise qui a démarré ça Ce sont des boucles d'oreilles Sous forme de dinosaures Et qui montent en puissance un peu Parce qu'il y en a vraiment qui s'y prennent Bah au jeu Ou alors c'est pas vraiment quelque chose de vachement fun Les gens ils s'y prennent vachement au sérieux Donc c'est assez étrange en fait à la fois Et je vais vous montrer quand même quelques images sur l'écran En fait ces boucles d'oreilles sont fabriquées à partir de vieux jouets Et pas moins de 12 dinosaures différents sont proposés C'est à dire qu'on a par exemple le Triceraptops Très connu, Stegosaurus Le Velociraptor et le Brontosaurus Etc etc Brontosaurus je ne connaissais pas du tout C'est vrai je suis pas non plus un hyper fan des dinosaures Et voilà des anciennes créatures de l'époque Mais en gros tout ça ça existe vraiment Et donc ça a été en tout cas Créer tout à Hong Kong D'où en gros il y a une boutique Qui s'appelle Etsy OO Workshop Où vous pouvez en gros payer 12 euros la paire Plus 7,39 euros au niveau du transport Donc en gros ça te revient à 20 euros Pour s'acheter une paire de boucles d'oreilles en fait dinosaures Voilà et je vais vous montrer quand même quelques images C'est assez impressionnant Je sais pas en fait c'est quelque chose d'assez insolide Parce que je... Enfin si je vois une personne porter ça Je sais pas ce que... Je sais pas ce que je ferais en fait Si je rigole ou... Ou voilà je vois de la personne comme ça Et je me dis oula T'as des boucles d'oreilles On les voit bien hein Déjà que moi j'en ai pas des boucles d'oreilles Je suis pas non plus un hyper grand fan de boucles d'oreilles Euh... Bon après avoir des petites boucles d'oreilles et tout Même pour les mecs ou pour les femmes Bah plus pour les femmes Et pour les mecs aussi bah Je trouve que ça passe bien pour certaines personnes Mais genre porter un truc comme ça Euh... Waouh Plus de ça c'est en Chine Donc euh... C'est vrai qu'ils ont souvent euh... On va dire euh... Une culture très très différente Comparé à la culture européenne par exemple Et que euh... Pour eux c'est pas choquant Mais moi ça me... Ça me fait quelque chose en fait Donc si je vois quelqu'un voilà Qui commence à se balader avec ce genre de choses Waouh Enfin voilà où je pourrais limite essayer Enfin non non Je veux pas faire de trous dans mes oreilles En fait j'ai pas de trous Donc j'ai pas envie d'avoir de trous dans mes oreilles Bref Peut-être si j'ai un peu plus d'infos sur ces boucles d'oreilles là Je vous tiendrai au courant Je pense avec les images Avec le prix On sait à peu près à quoi s'attendre Donc voilà Merci encore pour tout Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Comme d'habitude Je me suis sur ma page Facebook et tout De toute façon tout ça c'est dans la description Voilà c'est vraiment une petite vidéo euh... À part Et euh... J'espère que ça vous aura fait plaisir De trouver un peu ce genre de délire un peu euh... Qu'on retrouve un peu dans d'autres continents C'est un peu spécial Mais bon pourquoi pas S'il y en a qui sont vraiment capables Euh... Qui seront vraiment capables de... De pouvoir porter ce genre de boucle d'oreilles Dites-le moi dans la barre des commentaires J'aimerais vraiment savoir voilà Merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Voilà avant de terminer cette vidéo Je tenais juste à te préciser Que dans mon école d'ingénierie informatique Avec mon groupe on a décidé de... En fait de partir sur un projet Qui est de réaliser la première course de drone Euh... Donc depuis il y a pas mal de changements Et pas mal de choses positives Comme avoir les autorisations et bien bien sûr De la mairie et de la ville de Lyon Pour réaliser cette course de drone là Et je tenais juste à te préciser Que dans la description il y aura aussi en fait Le lien de la vidéo de présentation euh... De... De cette course de drone à Lyon Donc euh... C'est une ligne de vidéo YouTube Donc tu peux aller checker et mettre éventuellement un j'aime Si t'es intéressé Et aussi la page Facebook Drone Racing Lyon Euh... Comme ça que tu peux aller aussi mettre un petit j'aime et tout Parce que le but c'est d'avoir un maximum maximum d'influence en fait Euh... Que ce soit sur la vidéo et sur la page Facebook Et euh... De toute façon je vous tiendrai au courant euh... Sur la page Facebook à propos des... Des nouvelles choses et tout Et si t'es vraiment vraiment intéressé et t'habites aussi à Lyon Et bien tu peux me contacter sur ma page Facebook personnelle Et tu me dis voilà t'es très intéressé par ce projet là Je te mets en relation dans un groupe Facebook Où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce projet là Et comme ça en plus de ça tu pourras avoir accès aux dernières informations Et bien euh... De ce projet là qui avance vraiment bien Voilà, merci euh... De... De votre temps pour cette petite parenthèse Et puis euh... Et puis de toute façon bah à très bientôt Et puis de toute façon bah à très bientôt